Mais malheureusement, effectivement, je pense qu'encore une fois, on a vu les travers émerger. C'était quoi ? C'est que cette crise alimentaire, dont la première réponse était pour nous positive, a généré une réponse encore 100 fois plus négative. C'était le problème de l'accaparement des terres. Donc on a vu encore une fois des investisseurs, entre guillemets, qui ont fondu sur notre pays et qui, encore une fois, sont arrivés avec l'appui des institutions financières internationales à convaincre qu'il faut changer de modèle agricole, donc que les petits paysans ne sont pas performants et qu'il faut amener un autre modèle de production, dite agro-business. Donc des grandes exploitations, très mécanisées. Et donc c'est à ce titre que le gouvernement, en contradiction flagrante avec toutes les lois, avec toutes les lois de notre pays, c'est engagé en une politique de cession massive des terres. Je vais peut-être vous lire des noms de sociétés ou d'individus. Donc il y a, par exemple, mais je dois d'abord expliquer pourquoi. Les terres que le gouvernement malien est en train de céder, il y a une histoire derrière. C'est une région qui, pendant la colonisation, le gouvernement colonial français avait construit un barrage. Et ils ont construit un barrage pour irriguer. Donc pour eux, le barrage pouvait irriguer un million d'hectares. Et à l'époque, ils ont établi un titre foncier sur les un million d'hectares. Donc en négation totale de tous les droits de toutes les communautés villageoises qui vivaient sur ces terres-là. Ils ont établi un titre foncier en disant que c'était désormais la propriété de l'état colonial. Mais après la colonisation, ils ont rétrocédé ce titre foncier au gouvernement malien. qui aujourd'hui se donne le droit de brader ces terres. Bon, ils disent qu'ils ne le vendent pas, mais vous savez, quand vous donnez un bail sur 99 ans ou 50 ans, c'est Dieu seul sait ce qui va devenir en ce moment. Donc pour nous, c'est exactement pareil. Un bail sur 99 ans, 50 ans ou 20, c'est pareil ou même. Parce que pour nous, on dit simplement qu'au Mali, quand nous sommes devenus indépendants en 1960, le Mali faisait 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 14 millions d'habitants. Donc dans 50 ans, nous serons 45 millions d'habitants. Donc on aura besoin de ces terres pour nourrir cette population. Et si aujourd'hui, nous sommes en train de céder ces terres à des pays qui ont besoin effectivement de se nourrir aussi, parce que ce sont souvent des pays comme la Libye, comme l'Arabie saoudite, qui ont des terres, qui n'ont pas de problème de terre, mais qui ont des problèmes d'eau. Donc ils viennent pour accaparer surtout l'eau. Et donc c'est extrêmement grave, parce que nous-mêmes, on aura besoin de cette eau pour le futur. Et ce sont souvent des compagnies privées qui veulent faire aussi des agrocarbidants. Il y a une qui s'appelle Petrotec, donc c'est pour faire des agrocarbidants. Il y a Malibia, qui est la société libyenne. Il y en a plein. C'est des superficies qui vont de 5 000 à 100 000 hectares qui sont cédés. Donc aujourd'hui, le gouvernement se trouve à des engagements sur les 1 million d'hectares, à presque 800 000 hectares déjà cédés à des investisseurs, à des soi-disant investisseurs étrangers. Donc c'est une situation extrêmement grave. Mais surtout, ce qui est dramatique dans cela, c'est que ces gens se comportent comme s'il n'y a pas d'êtres humains sur ces terres-là. Le premier exemple, c'était la Libye. Quand la Libye a commencé à aménager ces 100 000 hectares, d'après ce qu'on nous a dit, au moment où ils ont négocié avec le gouvernement, ils ont demandé des terres vierges. Or, il n'y a pas de terres vierges au Mali. Et pour les paysans, même, pour les paysans, les 1 million de titres fonciers n'ont aucune valeur parce que pour les paysans, sa terre lui appartient, parce qu'ils ont toujours vécu sur ces terres-là. Et la plupart ne connaissent pas les cultures irriguées, ils vivent des cultures pluviales. Et donc on donne leur terre comme ça à un état étranger qui prend une entreprise chinoise, qui vient, qui ne discute avec personne, et qui commence à faire un fleuve artificiel large de 125 mètres sur 40 kilomètres. Donc tous ceux qui se trouvent, tous les trajets, ils ont détruit, les villages. Donc, vous vous réveillez le matin, vous voyez le bulldozer. Ils ont profané des cimetières. Ils ont détruit les périmètres maraîchers des femmes. Des plantations, des manques, des bananes. Ils ont tout détruit sur leur passage, sans discuter avec personne. Donc pour eux, il n'y avait personne sur cette terre-là. Donc il y a eu un levier de bouclier. Nos membres nous ont fait... Donc on est venus, parce que ce sont nos membres qui sont touchés. Nous avons fait des réunions pour essayer de voir quelles stratégies nous pouvons élaborer. Et donc, ce que nous avons dit, c'est qu'il fallait véritablement créer une grosse coalition. Parce que nous voyons que les intérêts financiers qui sont en jeu sont énormes. Énormes. Donc c'est vraiment des situations extrêmement dangereuses. Donc il faut être... Disons, des mobilisations très fortes pour faire face. Donc nous avons essayé de sensibiliser au niveau, disons, des intellectuels, des mouvements sociaux, des juristes. Donc nous sommes aujourd'hui soutenus par les plus grandes franges de la société civile malienne. L'association malienne des droits de l'homme, beaucoup de... Donc nous nous sommes dit, il faut aller dans une lutte acharnée face à ce phénomène. Parce que c'est une négation de tous les droits. Donc on a organisé un grand forum le 20 novembre dernier, dans la zone. Et c'était vraiment douloureux. Et vraiment, c'était difficile d'écouter les témoignages. Parce que certains des investisseurs... Quand les villageois se sont révoltés et n'ont pas accepté qu'ils fassent les travaux, ils sont allés chercher l'armée avec la bénédiction de l'Etat malien. On ne peut pas mobiliser l'armée s'il n'y en a pas à l'aval des autorités politiques. Donc c'est l'armée qui est venue reprimer les villageois. Ils ont battu des femmes jusqu'à les faire avorter. Ils ont battu des vieux de 70 ans. C'est-à-dire que c'est incroyable que des choses comme ça puissent se passer. Donc nous, ce que nous entendons faire, nous allons faire une série d'actions. Nous allons continuer nos actions de mobilisation au niveau interne pour contester. Mais nous allons aussi attaquer notre gouvernement devant les juridictions nationales, régionales, voire internationales. Parce que nous voulons montrer que le Mali est devenu une république bananière où tous ceux qui ont un peu d'argent peuvent venir faire la pluie et le beau temps. Et cela, je pense que jamais, jamais nous ne l'accepterons. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci, Ibrahim. C'est vraiment assez choquant. Ibrahim était ici en 2005. Il a rencontré des parlementaires, il a rencontré des sénateurs. Et après, il s'était fait.